... Un début de semaine excessivement chargé pour la délégation du conseil départemental de loi trantique CD44 qui a foulé le sol béninois il y a quelques jours. Dans la matinée de ce lundi 31 octobre 2022, la délégation avec à sa tête le maire de la commune d'Adjoum a été reçue en audience par le préfet du département de l'Aimé dans le cadre de l'inauguration d'un module de trois classes à Adjoum. C'est un plaisir qu'il m'anime avec cette forte délégation de loi atlantique que j'ai reçue aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réalisations dans mon département et plus précisément dans la commune d'Adjoum et j'en suis très ragayadie. Je vois qu'il s'agit d'un franc partenariat qui m'enthousiasme. Et actuellement, en plus, l'importance numérique des réalisations faites dans la commune d'Adjoum n'est plus à démontrer. Mais aujourd'hui, la délégation est venue dans le cadre de l'inauguration d'un module de trois classes. Ensuite, direction mairie d'Adjoum ou toute la délégation a assisté à la session extraordinaire du conseiller communal d'Adjoum. A l'entame de la dite session, les conseillers communaux se sont présentés à leur hôte. Une session au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés. La visite, une fois encore dans ma commune, vient de témoigner de la bonne qualité de la coopération entre le département de Loire-Atlantique et le département de Loumé et la commune d'Adjoum. Elle traduit également notre engagement commun à faire de cette coopération un exemple de partenariat réussi entre nos territoires. Mesdames, Messieurs, depuis 2009, deux associations françaises venant du département de Loire-Atlantique, Amitié-Béné-Sud-Loire et Alliance-Loire-Béné intervenaient directement à Adjoum à travers le centre d'accueil et de prise en charge des déficients mentaux Didier-Lébihan. L'un des points abordés au cours de cette session est la remise des documents du terrain devant abriter la construction d'un centre de sport pour les personnes handicapées. Ce geste très apprécié à la fin par la chef de la délégation CD44. À chaque fois qu'on revient ici, on est accueillis avec votre grand cœur, votre générosité. Et pour nous, c'est énorme d'avoir toutes ces relations fraternelles avec votre collectivité. Tout à l'heure a été rappelé quelques-uns des enjeux de cette coopération autour du sport, autour du handicap, de l'éducation, des collèges. Nous avons ici des spécialistes qui vont travailler sur les questions de sport adapté, de nutrition. Mais je crois que ce qui compte pour nous, c'est surtout ces liens d'amitié, de réciprocité dans les échanges qui sont importants. Et j'ajouterai des liens de solidarité. Nous avons tout à l'heure eu la chance d'assister à une partie de votre conseil. Et nous avons bien servi à quel point les questions d'environnement, les questions de transition écologique sur votre pays sont aussi importantes. Vous êtes frappé par des inondations qui ont des conséquences dramatiques pour votre population. Et je crois qu'au nom du président de notre département, nous pouvons vous apporter ici toute notre solidarité dans ces moments difficiles que vos populations vivent. En espérant avec ces actions de coopération aussi pouvoir vous appuyer et vous soutenir dans ce besoin de résilience de votre territoire. A peine la session terminée, quand il se mettait à pleuvoir, il sonnait à environ 15h30 minutes. Alors que la délégation CD44, le conseiller communal d'Adjong et autres s'apprêtaient à se rendre au CEG Goutti pour l'inauguration d'un module de trois classes. Mais la pluie ne les a pas empêchés de prendre la route. Après quelques mètres parcourus, les voici enfin sur le site, accueillant grand pompe par la population à leur arrivée. D'un coût global de 30 000 euros, soit un montant de 19,9 millions de francs CFA. Ce bâtiment flambant neuf d'un module de trois classes plus une bibliothèque peint et meublée construit en matériaux définitifs vient combler un grand besoin au niveau du collège d'enseignement général de Goutti. Ce tas de CD44 est un fruit d'une coopération de longue date entre le conseil départemental de loi atlantique CD44 et APPE. Ces trois grandes dames, j'en viens, Madame Salé, qui ont foulé le sol d'Adjong en janvier 2018, grâce aux associations françaises Amitié-Bénet-Sud-Loire et Alliance-Loire-Bénet. Ces trois grandes dames, après leur mission de 2018, ont convaincu leur conseil départemental d'engager une coopération avec la commune d'Adjong. Ces trois grandes dames ont pour nom, Carole Mercier-Joyeux, Juliette Matteau, absente aujourd'hui parce qu'appelée à d'autres postes de responsabilité, et la chef de délégation de cette délégation, Fanny Salé, qui est ici présente et chef de la délégation cette fois-ci, encore pour inaugurer ce joyau. Et c'est profitant du pacte d'amitié entre le conseil départemental de loi atlantique, que nous avons soumis le besoin qui était toujours d'actualité selon le directeur du collège. C'est alors que nous avons élaboré un projet et soumis aux autorités de CD44 en septembre 2019. Avec les perturbations de la COVID-19, le dossier n'a connu son approbation que le 25 novembre 2021, pour un montant de 30 000 euros, soit 19,9 millions de francs CFA. Nous avons devant nous un bâtiment à toiture légère, comme vous pouvez le constater, c'est un module de trois classes plus bibliothèques et terrasses, entièrement construites, peintes et meublées, comme promis il y a de cela quelques mois, ici même temps, en Seine-du-Ségé. Ce bâtiment occupe, dans son ensemble, une surface de 392,11 m², avec haute dimension 34,7 m sur 11,3 m. Chaque salle de classe à haute dimension interne, 10 m x 9 m, équipée de 25 tables et bancs, plus bureaux et une chaise, avec comme superficie interne 90 m². La bibliothèque, quant à elle, à haute dimension 9 m sur 4,5 m, équipée de 2 m de rangement, un bureau plus une chaise, avec une surface de 38,25 m². Très émue de l'âtre posée, le directeur du CEG Gouti, le président des parents d'élèves, la représentante des élèves, le représentant du directeur départemental OEME des enseignements secondaires de la formation professionnelle et technique, le représentant du préfet du département de l'OEME et le premier citoyen de la commune d'Adjoum, ne pas hésiter à confier leur joie tout en formulant d'autres doléances. Je suis tellement émue, si bien que les mots me manquent pour exprimer ma joie. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un bâtiment flambant neuf, construit par l'ONG et ses partenaires. C'était un rêve, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Ce collège avait commencé avec une seule classe. de OEME à un autre bâtiment construit sur le fond propre de l'école. Nous avons aujourd'hui un joyau. Le bon nom. Merci. Je disais dans cette école qu'un enfant mal assis est un excellent candidat à l'inattention. Aujourd'hui, par le biais du conseil départemental de loi à 30 CD44 et son partenaire ABP et son partenaire ABP, cette phrase-là a été changée comme suit. Un enfant bien assis est un excellent candidat à l'attention. Je voudrais, au nom de tous mes camarades du Ségé Goutti, vous adresser nos profondes gratitudes pour cette action que vous avez réalisée dans notre sujet. Vous avez doté notre collège d'un module de trois salles de classe en plus d'une bibliothèque entièrement équipée. Votre action est ordinairement symbolique de bienveillance et de noblesse. Je voudrais formuler quelques doléances à votre endroit. Notre collège manque cruellement d'eau potable. Nous manquons aussi d'électricité pour alimenter nos salles de classe et nous permettre de faire les cours jusqu'à 19 heures. Il nous ferait beaucoup plaisir de voir une fois encore la PPE et si tout Mme Fanny Salé nous aider à satisfaire ses besoins. Nous avons aussi besoin d'une bibliothèque numérique pour pouvoir faire nos recherches en ligne. Au nom du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, au nom du directeur départemental des enseignements secondaires de l'UEME et en mon nom propre, je voudrais simplement vous dire merci. Merci pour vos actions multiples à l'endroit du sujet Gouty. Une d'adjointe de la reconnaissance de tout le département de l'UEME, prise en général, face à la grandeur de ce que ce partenariat porte comme fruit pour les populations du département de l'UEME en général et plus particulièrement à celle de la commune d'Adioun en particulier. Je vous dis merci. J'aurai besoin de ces braves hommes, ces braves hommes valoreux qui tiennent à leur source car on dit qu'il a tué un gros animal, ramène ça à la maison. On vous a donné des canons de l'écureuil mais avec ces canons vous êtes allé tuer des éléphants. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Très ému par l'accueil et la cessation miraculeuse de la pluie, la chef de la délégation du conseil départemental de loi atlantique CD44 dira Je tremble, je suis pétrie d'émotion. Je n'ai jamais vécu un tel moment. Je crois que ce pays tient un peu du miracle. On fait de vous une présidente, une tête couronnée, la pluie s'arrête miraculeusement de tomber et je me retrouve à inaugurer un collège, ce qui arrive jamais, quasiment jamais dans la vie d'un élu, surtout que je ne m'occupe pas d'éducation, je m'occupe de solidarité et de coopération décentralisée au département. L'école étant un relieu du savoir, il est important de mettre les élèves dans de bonnes conditions. Ils sont désormais protégés contre les intempéries grâce à la générosité du conseil départemental de loi atlantique CD44. Sous-titrage Société Radio-Canada